Bonjour tout le monde, chose promise, chose due. La dernière fois, je vous ai raconté une blague qui, à mon sens, représente de façon parfaite la mentalité marocaine. Dans cette blague, le génie demande à un marocain, « Dis-moi quelque chose, demande-moi quelque chose, mais je donnerai le double à ton compatriote. » Et le marocain demande tout simplement et tout bonnement qu'on lui crève un œil. Cela veut dire tout simplement que le compatriote aura les deux yeux crevés. Cette mentalité-là, malheureusement, qui perdure chez nous, ne trouve pas de solution pour X raisons. Mais en même temps, je vous ai parlé d'un livre, un livre qui nous vient d'un japonais. Un livre qui, encore une fois à mon sens, donne une réponse à ce type de mentalité. Ce livre-là, c'est le livre de Murakami. Le voici, autoportrait de l'auteur-encoureur de fond. Autoportrait de l'auteur-encoureur de fond. Ce livre-là est un livre un peu spécial, comparativement, bien entendu, aux autres livres écrits par Murakami. Ça ne ressemble pas à Kafka sur le rivage. Ça ne ressemble pas à 1084, ça ne correspond pas à l'éléphant qui s'évapore, ça ne correspond pas à la balade de l'impossible, etc. Parce que dans ce livre-là, Murakami nous emporte dans son univers. Un univers souvent merveilleux, fantastique, etc. Alors que dans ce livre-là, Murakami, on peut dire comme ça, est beaucoup plus réaliste. Il se contente de nous narrer tout simplement son amour pour le marathon. Donc il nous parle des préparatifs, il nous parle des marathons dans lesquels il a participé, il nous parle de l'endurance, de la persévérance qu'exige un marathon, il nous parle de la souffrance aussi, de la douleur que ressentent les marathoniens, etc. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien de spécial. Je vous l'accord. Simplement voilà, là où ça devient intéressant, très intéressant, c'est lorsque Murakami établit un parallèle entre un coureur de fond et un écrivain. Pour lui, il y a des correspondances étonnantes entre un coureur de fond et un écrivain. Que dit Murakami à propos du coureur de fond ? Il dit ceci, un véritable coureur de fond, un véritable marathonien, n'est jamais intéressé par la victoire. Ce qui l'intéresse le plus, c'est d'arriver à ses limites et éventuellement de les dépasser. Mais pour arriver à ses limites et les dépasser, il faut savoir se concentrer sur soi, il faut savoir se concentrer sur son rythme, il faut savoir se concentrer sur son souffle. Et le rythme d'un, le souffle d'un, n'est pas celui d'un autre. Donc, un véritable marathonien ne va pas regarder à gauche et à droite pour savoir s'il y a un autre marathonien qui est plus fort que lui, s'il y a un autre marathonien qui court plus vite que lui, s'il y a quelqu'un d'autre qui va devenir victorieux et donc plus célèbre que lui, etc. Un bon marathonien, un vrai marathonien, c'est celui qui se concentre sur sa propre expérience, son propre souffle, son propre rythme. Et sa victoire à lui, il n'est pas d'être le premier, sa victoire à lui, c'est d'arriver au bout de 42 kilomètres des poussières, à la ligne d'arrivée et de dire, voilà, j'ai fait mon boulot. C'est là où il y a le plaisir, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée et dire, j'ai terminé, malgré les souffrances, malgré la douleur, malgré les crampes, malgré tout ce que vous voulez, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Et peu importe quelle est ma place, premier, deuxième, centième, millième, etc. Tout à l'heure, je vous dirai, bien entendu, quel est le rapport avec l'écrivain. Mais pour ne pas trahir la pensée de Murakami, je vais vous lire un passage. Un passage pour moi qui est clé, qui résume pratiquement tout le livre et surtout qui résume le rapport entre le coureur de fond, le marathonien et l'écrivain. Voilà ce qu'on peut lire dans ce livre. Donc, après avoir parlé justement de son amour pour le marathon, voilà ce qu'écrit Murakami. Ce n'est pas que je déteste absolument la compétition. Non, ce ne serait pas juste de le dire ainsi. Simplement, depuis toujours, pour quelques raisons, je ne me soucie pas tellement de battre quelqu'un. Je ne me soucie pas tellement de battre quelqu'un ou d'être battu. Ce sentiment est resté presque intact alors que j'avançais en âge. Peu importe de quel domaine il s'agit, battre quelqu'un ne me convient pas. Cela m'intéresse davantage s'il s'agit d'atteindre des buts que je me suis fixé. C'est pourquoi la course de fond est exactement la discipline qui correspond le mieux à ma tonnure d'esprit. Et un peu plus loin, il écrit ceci. On peut dire la même chose à propos de ma profession. Là, il doit vous parler de sa profession de romancier. On peut dire la même chose à propos de ma profession. Dans le travail du romancier, pour autant que je le sache, la victoire ou la défaite n'ont pas de sens. Je répète, la victoire ou la défaite n'ont pas de sens. Peut-être le nombre d'exemplaires vendus, les prix littéraires, les critiques élogieuses, sont-ils des critères apparents qui fixent la réussite dans le domaine littéraire ? Mais rien de tout cela ne compte véritablement. Rien de tout cela ne compte véritablement. L'essentiel dit-il. L'essentiel est de savoir si vous écrivez ont atteint le niveau que vous vous êtes assigné. L'essentiel est de savoir si vous écrivez ont atteint le niveau que vous vous êtes assigné. Une chose difficile à expliquer. Aux autres, vous pouvez toujours fournir une explication appropriée. À vous-même, impossible de mentir. Je répète ? Ok. Aux autres, vous pouvez toujours fournir une explication appropriée. À vous-même, impossible de mentir. En ce sens, écrire un roman ou courir un marathon, voilà deux activités qui se ressemblent. Chez les créateurs, il existe une motivation intérieure. Une force intérieure, une force calme qui n'est pas du tout nécessaire de confronter à des critères extérieurs. C'est pas beau tout ça ? Je répète. En ce sens, écrire un roman ou courir un marathon, voilà deux activités qui se ressemblent. Chez les créateurs, il existe une motivation intérieure, j'insiste, une motivation intérieure. Une force calme qui n'est pas du tout nécessaire de confronter à des critères extérieurs. Il n'est pas nécessaire de confronter à des critères extérieurs. Maintenant, vous allez me dire quelle est la relation entre ce que je viens de lire, ce que je viens de lire sur ce livre-là, ou de ce livre-là, et la blague que je vous ai racontée. C'est très clair à mon sens. C'est très clair. La situation actuelle. Quand je parle de la situation, la situation culturelle au Maroc, et je parlerai du Maroc parce que c'est tout simplement celui que je connais le mieux. Quand on voit la guéguerre qu'il y a entre les artistes, artistes-peintres, cinéastes, poètes, écrivains, etc., etc., Quand on voit la guéguerre, la fausse guéguerre qu'il se livre, ça me laisse, mais vraiment, non simplement perplexe, mais penou. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, qui au lieu de se concentrer sur leur propre rythme, de se concentrer sur leur propre souffle, regardent à gauche, à droite, si un écrivain a publié plus que lui, si un écrivain a été invité plus que lui, si un écrivain a vendu plus de livres que lui, si un écrivain a fait des signatures à Paris ou à Bruxelles et lui pas, etc., etc. Malheureusement, nos artistes sont plus préoccupés par les autres que par leurs propres œuvres. Et pour moi, ça, c'est une catastrophe, c'est une calamité. Soyez comme un coureur de fond, un vrai coureur de fond, soyez comme un marathonien, c'est-à-dire ne vous préoccupez pas des autres, concentrez-vous sur votre rythme, concentrez-vous sur votre souffle, allez chercher à l'intérieur de vous-même cette partie particulière qui ne peut en aucun cas ressembler à une autre. Si la littérature en soi, comme disait Gide, est une introspection, si c'est une plongée dans les abysses de ton âme, de ta conscience, de ton cœur, de ton corps, et c'est une façon d'extraire ce que vous avez au fond de vous-même. Ce qu'il y a au fond de vous-même ne se trouve pas chez un autre. Ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans tes tripes, ce qu'il y a dans ta conscience ne se trouve pas ailleurs. Donc, au lieu de plonger au fond de toi-même, au lieu d'aller chercher ce qui fait ta particularité, qu'est-ce qu'on fait nous ? On regarde à gauche et à droite et on voit s'il y a des gens qui sont mieux payés que nous, il y a des gens qui sont plus célèbres que nous, il y a des gens qui sont ceci, il y a des gens qui sont cela. Résultat de tout ça, c'est quoi ? Résultat de tout ça, au lieu de dire au génie, « Donne-moi du génie et mon frère, mon ami, mon compatriote aura le double. » Je lui dis « Crève-moi un œil, comme ça, moi, j'en garderai un, mais mon compatriote n'aura plus d'œil. » Pourquoi ? Pourquoi cette mentalité ? Pourquoi cette façon de faire ? Pourquoi cette façon de penser ? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous espérez en regardant à gauche et à droite ? Qu'est-ce que vous espérez en enviant les autres ? Si quelqu'un écrit mieux que vous, où est le problème ? Si quelqu'un est plus célèbre que vous, où est le problème ? Si quelqu'un gagne plus d'argent que vous, où est le problème ? Une œuvre réussie, ce n'est pas une œuvre qui se vend le mieux ou qui se vend le plus. Une œuvre réussie, ce n'est pas une œuvre qui a eu des prix. Une œuvre réussie, c'est une œuvre sincère, c'est une œuvre honnête. C'est lorsque vous plongez encore une fois au fond de vous-même, vous sortez ce que vous avez de particulier, de singulier, vous l'exposez de la plus belle des façons. Après, si ça plaît aux autres, si ça ne plaît pas aux autres, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous avez fait votre 42% et des poussières et vous êtes arrivé à la ligne d'arrivée. Vous avez créé une œuvre. C'est ça, votre victoire. C'est ça, votre victoire. On est d'accord ? Cessez de regarder autour de vous. Cessez de jalouser les autres. Cessez de comptabiliser ce que les autres ont vendu ou combien ils ont fait de rencontres. Cessez, s'il vous plaît, cela. C'est mesquin. C'est mesquin. Concentrez-vous sur votre travail. Concentrez-vous sur votre œuvre. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui va vous donner entière satisfaction de vous-même d'abord. Vous pouvez toujours vendre des livres. Vous pouvez toujours devenir célèbre. Vous pouvez toujours mentir aux autres. Mais au fond de vous, il y aura toujours une petite ampoule rouge qui clignote et qui vous dit « Menteur, tu es en train de te mentir. Tu es en train de te mentir parce que ce que tu as écrit, ce que tu as créé n'est pas de toi. N'est pas de toi. Ce qui est de toi, il est au fond de toi. Ce qui est de toi, il est à l'intérieur de ton cœur. Ce qui est de toi, il est dans tes tripes. Si tu ne vas pas les chercher, si tu vas chercher autre chose ailleurs, chez les autres, tu peux réussir un certain temps. Tu peux même impressionner un certain temps. Mais au final, au final, il y aura toujours ce remords au fond de toi. Il y aura toujours ce regret au fond de toi. Pourquoi ? Parce qu'il y aura toujours cette petite voix qui te dira pendant la nuit « T'es un faussaire. T'es un plagiaire. T'es un tartuffe. T'es faux. Tu es faux. Et toute la célébrité, tout l'argent, tout ce que vous voulez, ne peut pas couvrir cette voix-là. » Voyez un petit peu maintenant quel est le rapport entre ce livre et la blague et ce livre, pour résumer, nous invite à être nous-mêmes, à nous concentrer sur nos propres préoccupations, à oublier surtout ce qu'il y a autour de nous, à oublier ce qu'il y a autour de nous. Donc, au lieu de demander à ce que ton œil soit crevé, demande donc une fois à ce que ton cœur s'ouvre. Ainsi, les cœurs des autres s'ouvriront doublement. Voilà ce que je voulais dire par cette blague et voilà le parallèle qu'il y a entre cette blague et ce livre. En tout cas, je terminerai en disant ceci. J'invite tous les artistes, tous les écrivains, à lire et à relire ce livre et surtout à l'assimiler. Merci beaucoup. Merci à vous. et vivement la littérature.